Quand on est dans une relation toxique, on a peur de partir. Parce qu'on aime profondément la personne avec qui on est, malgré tous ses défauts. On parvient toujours à lui trouver des excuses. On s'imagine que tout peut changer du jour au lendemain, et repartir de plus belle. On banalise la souffrance que cette personne engendre chez nous. Ça ne choque plus, car c'est devenu notre quotidien. Quand on souffre, on a envie de se retourner vers la personne qu'on aime. Alors que la personne qu'on aime est celle qui nous fait du mal. Et c'est là que les soucis reprennent. Car la personne n'est pas bienveillante, bien au contraire. Elle se nourrit de tout ce qu'on lui donne. Elle nous manipule dès lors qu'on revient vers elle. C'est un fait. La personne qui vous fait du mal ne peut pas être celle qui vous soigne. Il ne faut pas oublier qu'il y a une grande part de déni dans tout ça. Au début, on ne le sait pas quand on est dans une relation toxique. Et puis, après un certain laps de temps, on finit par le comprendre. Et même en le sachant, on reste. On s'accroche. Et puis, on ne peut pas partir. Car partir, c'est se retrouver seul. Et puis, on s'accroche. On s'accroche.